En 2019, suite à l'appel à projet de Sophie Lanoé intitulé « 100 Art-Talent-Expérience » sur le thème des nouvelles libertés, le Centre culturel et solidaire 100 ECS m'a proposé une carte blanche pour organiser l'exposition « Identité hybride ». Ce challenge m'a amené à repenser ce qui fait la richesse d'un lieu culturel, l'architecture, la scénographie et la mésologie, pour valoriser l'écriture de chaque artiste, mais aussi les combinaisons, l'interactivité et les possibilités de faire vivre une performance. Une opportunité pour mettre en espace l'idée de correspondance entre œuvre, culture, continent, migration, interdépendance du vivant. Thierry Louchanglin nous offre à voir ces icônes créoles, questionnant à la fois ses propres origines et la construction de l'histoire. Originaire de l'île de la Réunion, creusé d'intenses métissages, je porte en moi un imaginaire composé d'histoires différentes venues de Madagascar, d'Afrique, d'Asie et d'Europe. J'actualise ma vision du monde par la relation consciente que je tisse avec mon environnement, les lieux, les cultures, et avec l'autre, le multiple, la diversité. Mes créations, les icônes créoles, recyclent des formes pour produire du nouveau, concevant d'étranges fantaisies. En réactivant l'énergie des archétypes que je convoque et que je détourne, je propose une lecture singulière de l'histoire de nos humanités. Et de là naissent les rencontres entre les régions du monde. En 1985, je fréquentais beaucoup le centre Georges Pompidou, et j'y ai vu l'exposition Les Immatériaux. Dans cette exposition, un artiste, Rolf Gellar, exposait une installation interactive musicale. Malheureusement, je suis allé plusieurs fois voir l'exposition, mais je n'ai jamais pu voir fonctionner cette installation. J'en suis resté très frustré. J'ai néanmoins pensé que ce serait formidable de pouvoir partager nos compositions avec l'auditeur, qu'il ne soit plus passif, mais qu'il devienne actif dans la composition. Durant de nombreuses années, j'ai gardé en tête cette idée, et j'ai fait l'inventaire de toutes les ressources compositionnelles qui permettraient de mener à bien un tel projet. Le résultat en est un procédé que j'ai fait breveter, qui s'appelle YIM, You Interactive Music. Puis j'ai rencontré José Malius, et nous avons décidé de créer ensemble un collectif qui s'appelle JML et JML, afin de créer des œuvres artistiques. C'est ainsi que nous avons détourné le piano au sang, pour en faire un objet interactif musical, hybride entre l'instrument de musique et la chaîne IFI. Le visiteur, par ses mouvements, modifie la composition. Il est invité au sein de la composition, et peut s'exprimer sans avoir besoin d'être un musicien virtuose. Jean Isnard a séjourné à maintes reprises à l'abbaye cistercienne de Réuny, en Bourgogne, et a suivi avec intérêt ses travaux de restauration. Cette restauration lui a permis de récupérer des poutres d'origine du XIe-XIIIe siècle, qui ont été remplacés. Cette transformation nourrit sa réflexion, pour réaliser un travail confrontant Moyen-Âge et modernité. Il façonne les bois d'origine. L'idée est de conserver et de respecter l'intégrité et l'histoire des poutres de l'abbaye, en y opposant la modernité de l'altuglace, et les techniques d'usinage contemporaines. Le bois patiné par les siècles contraste avec l'altuglace qui restitue la lumière caractéristique des vitraux. Eiso Sakata mêle eau de mer et encre de chine, laissant dans ses dessins la part belle et libre à la poésie. Les papillons se transforment en oeufs, en larves, en chrysalides et en adultes. Par conséquent, dans le bouddhisme japonais, le papillon est un symbole des réincarnations. Comme le papillon aux belles ailes s'envole après avoir muet, il est considéré comme sacré car il transporte l'âme qui s'est échappée du corps vers le paradis appelé la mort. Par l'hybridation des matériaux en lien avec la peau, les espaces et l'installation la route des caravels, j'interroge aussi bien le métissage des mémoires que celui des corps. corps citoyen, avec les drapeaux de peau multicolore brandi comme des étendards, corps chose, avec les chaussures navires qui marchandisent le corps passé, présent, futur, corps interface, morphogénèse corporelle et organique, surface par laquelle ont lieu les échanges et les interactions. Allo est une série d'arrêts sur image, tirée d'un flux vidéo, et en fait, chacun de ces arrêts sur image sont comme une frontière. C'est le fragile équilibre entre deux instants. Le flux vidéo, quand on le regarde brut, il est clignotant, et du coup, c'est qu'au moment où on va commencer à ralentir, à s'arrêter sur chacune de ces images, qu'on va pouvoir les voir pour ce qu'elles sont. L'identité hybride, c'est un mélange composite dans une unité qui se redéfinit. Pour l'humain, l'hybridation peut se faire à la naissance, comme le métissage, ou les personnes intersexuées, ou bien être le fruit d'un désir, d'une autodétermination. C'est mon cas. Je suis une personne transidentitaire, et mon travail aborde des sujets liés au corps, à l'identité, à l'image de soi. Dans mon installation photographique Selfie, je parle de ce combat pour mettre mon corps en adéquation avec ma véritable identité. C'est une lutte, au sens propre comme au figuré. C'est un affrontement dans ma chair, mais aussi contre les idées reçues, le milieu médico-psychiatrique, l'état, les ignorances. Mon corps garde quelques marques de ce combat, mais les plaies les plus durables sont invisibles. Selfie met en scène cette identité malmenée, cette lutte quotidienne pour pouvoir être soi. Je suis un produit de ma mère et de mon père, tout d'abord. Ça veut dire que je porte en moi la génétique féminine et masculine. Je porte l'information, la mémoire génétique de deux familles, de deux tribus. Donc j'ai cette valeur familiale, si tu veux, nationale en moi. J'ai cette trace culturelle. Je suis produit aussi de croisements de cultures, croisements de la culture nomade, kazakh, mais aussi occidentale et européenne. Je suis produit de l'éducation laïque, artistique, mais à la fois un mélange de mes instants sauvages, qui est parfois en dehors de règles sociétales. Je suis produit de mes envies artistiques, parfois irrationnelles, de mes doutes, de mes hésitations, de mes ambitions. Je suis constamment poussée vers l'avant, parfois reculée et avancée au nouveau. Je suis produit vivant.